Depuis près de 6 mois, la production de cette usine de miel de la capitale nigériane, Abouja, est au point mort. Éleveur d'abeilles, Ademola Adesina, a passé plus d'une décennie à produire et exporter du miel et d'autres produits dans diverses parties du monde. Avant la pandémie de Covid-19, il produisait en moyenne 150 tonnes de miel par an, principalement pour les exportations. Mais aujourd'hui, ses revenus ont été réduits de plus de 80%. Nous élevons des abeilles dans la ferme et le confinement nous a consigné à l'intérieur. Nous ne pouvions pas aller à la ferme. Nous n'avons pratiquement pas été en mesure d'exporter tout au long de cette année en raison du confinement. Les fonds ont été perdus. Donc si vous commencez à le quantifier en pourcentage, je dirais que beaucoup de gens ont perdu plus de 80 à 19% de ce qu'ils auraient gagné cette année. Et puis il n'y a pas eu de plan de relance sérieux du gouvernement pour fournir une aide. Quand ces choses se sont produites. Le Nigeria a continué à connaître un déficit commercial important. Le bureau des statistiques du pays évalue le dernier plongeon à 27%. Le commerce extérieur est tombé à 16,09 milliards de dollars contre 22,3 au deuxième trimestre de 2019. Les exportations ont également chuté de 51,7% d'une année à l'autre pour s'établir à 6,1 milliards de dollars. Tandis que les importations ont diminué de 14,6% pour atteindre 11,1 milliards de dollars en glissement animal. Nous savons que l'industrie du Nigeria est proche de l'égroulement total et pourtant le gouvernement ne cherche pas à réorganiser le secteur industriel. Le secteur manufacturier devient progressivement moribond. Il faut établir ou s'assurer que nous disposons d'infrastructures fonctionnelles pour répondre à nos processus industriels et à notre croissance. Si nous voulons vraiment être compétitifs à l'échelle mondiale et gagner suffisamment de devises, nous devons promouvoir les exportations. Alors nous devons mettre en place des infrastructures. On craint que le déficit commercial n'ait un impact sur les recettes du pays qui est en grande partie dépendant du pétrole. Le rapport révèle également que les importations du Nigeria l'emportent toujours sur ses exportations et ce malgré la fermeture de la frontière terrestre par le gouvernement en 2019 pour décourager les importations. Les experts préviennent qu'une tendance continue pourrait entraîner une baisse des revenus du Forex, ce qui conduirait à une baisse de son PIB, une dévaluation de la monnaie, un service de la dette élevé et un faible revenu par habitant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !